Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour un update lecture. Le dernier remonte à un petit moment, mais il faut dire que je n'ai pas chômé. Vous savez qu'avant la miniature, j'ai un petit peu eu mal au bras à la faire. En général, quand j'ai mal au bras, quand je fais la minière, c'est que j'ai bien lu, tu vois, c'est que j'ai bien travaillé. Là, j'ai eu mal au bras, donc c'était efficace. J'ai pas mal de bouquins à vous présenter, j'ai un peu de tout, des grosses paras sans roman, de la BD. Je n'ai pas de manga ce mois-ci, cela dit. Il y a des beaux livres, il y a un peu de tout. Du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors, on est en confinement, encore au moment où je tourne cette vidéo, sans doute au moment où elle sortira encore, parce qu'en quelques jours, il ne va pas y avoir le miracle, ma bonne dame, bah non, pas encore. Du coup, ça risque d'être un peu compliqué pour vous procurer ce livre dans l'immédiat. Ce que je peux vous conseiller, c'est s'il y en a qui vous intéressent, vous avez un petit coup de cœur dessus, vous voulez noter sur une petite appli ou sur un post-it, si vous ne perdez pas les post-it, moi je les perds, mais peut-être que vous êtes plus efficaces que moi, et vous irez vous les acheter à la fin du confinement en récompense pour votre bonne attitude et votre patience. Ça, c'est beau. Du coup, je commence par quelque chose que j'ai reçu de la part des éditions Gléna Lou. Alors, je précise, même si je l'ai déjà dit, mais bon, ça ne mange pas de pain, hein. J'ai failli dire ça ne mange pas de pain, Martin, je ne sais pas pourquoi j'allais vous appeler Martin. Pour la rime, ok, mais quand même, c'est un peu bizarre. Quand je reçois des bouquins de la part des maisons d'édition, je ne suis pas payée. Ils me proposent de les recevoir, je dis oui ou non, si ça m'intéresse ou pas. Donc, si je n'aime pas, je vous le dis. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas de quoi que ce soit. Tu vois, si je n'aime pas, je vous le dis. Si j'aime, je vous le dis. Enfin, voilà. Juste histoire de rappeler les choses, hein. Du coup, j'ai reçu la première saison entière de Lou. Alors, j'ai été très heureuse de le recevoir. Donc, vous voyez un peu les dessins, etc. Parce que Lou, c'est une BD que j'ai commencé à lire quand j'étais, purée, peut-être encore ado ou fin d'ado. Mais en tout cas, j'étais jeune. Ah, voilà, le bon vieux temps. Et j'avais lu les premiers tomes. Je crois même que je les avais empruntés à la médiathèque ou au CDI. Enfin, vraiment, voilà. Non, mais ça remonte, comme pour vous dire. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais trouvé ça très frais, très mignon. Mais j'avais vraiment dû lire les deux ou trois premiers tomes. Et pas la suite. Et là, du coup, d'avoir toute la première saison, ça m'a donné l'occasion de tout lire. Alors, je dois dire, je ne savais pas que c'était aussi perché. Non, parce que moi, je me rappelle des premiers tomes où tu suis une jeune fille. Parce qu'il n'y a pas de résumé, hein. Donc, voilà, tu suis une jeune fille avec sa maman célibataire qui est une geekette dans l'âme, un peu perché. Et puis, du coup, elle tombe amoureuse, les deux, d'un voisin. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans ce côté mignon. Mais en fait, à la fin, ça part loin. Il y a des cristaux qui coupent le réseau dans tout le monde entier. Mais finalement, non. Enfin, c'est un truc très bizarre. La fin est un peu... Il n'y a pas que le voisin qui devait fumer des champignons. C'est ce que je veux dire. Malgré ça, j'ai quand même pris un énorme plaisir à lire du début à la fin. Même si la fin part un peu dans tous les sens et que je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont rajouté tous ces trucs-là. Mais c'est que la première saison, il va y en avoir une seconde. Donc, peut-être que tout s'éclaircera par la suite. En tout cas, l'objet en lui-même, je le trouve très beau. Et j'ai pris un énorme plaisir à retomber en enfance. Enfin, en enfance. N'exagérons pas. Je ne suis pas si vieille. En connaissance, en tout cas. Avec ce top. Donc, très contente. Mais je m'attends que je ne pensais pas que c'était aussi chocheux. En numéro 2, j'ai lu un roman qui était dans ma pile à lire depuis, sans déconner, peut-être deux ans. Au moins. Je crois que j'étais encore à Saint-Génie quand je l'ai acheté. Donc, ouais, au moins deux ans. Bah, ouais, minimum. Heartless de Marissa Meyer. Alors, je l'ai donc dans ma pile à lire. Je l'avais acheté, hein. Il y a bien longtemps maintenant. Et en fait, je ne l'ai jamais lu. Pas parce qu'il ne m'intéressait pas, mais parce que j'étais un peu en mode « Ouais, mais je vais le garder pour plus tard. Comme ça, ça me fera toujours un petit truc à lire de Marissa Meyer. » Parce que j'avais adoré les chroniques lunaires. Et en fait, du coup, avant, je ne lisais jamais. Donc, bah là, je dis cul et je l'ai lu. Alors, en plus, ça rime. J'aime bien les rimes aujourd'hui. Du coup, je vous lis le résumé. Peut-être dans son spécial, d'ailleurs, par rapport aux chroniques lunaires. Ça, c'est un one-shot. Non, parce que les chroniques lunaires, c'est long. Ça, vous pouvez le lire en une fois. La Reine de Coeur n'a pas toujours été la terrible souveraine d'Alice au Pays des Merveilles. Avant d'être couronnée, elle s'appelait Catherine et rêvait de devenir la plus grande pâtissière du royaume. Mais le sort a décidé de lui jouer un vilain tour. Le roi de Coeur veut absolument l'épouser et les parents de Catherine, très ambitieux, placent de gros espoirs en cette union. Catherine, elle, veut vivre librement et aimer celui qui fait battre son cœur, Badin, le bouffon du roi. Malheureusement, au Pays des Merveilles, où s'entrechoquent magie, folie et monstres, les contes n'ont pas tous une fin heureuse. Alors, forcément, déjà de base, le synopsis m'intéressait puisque c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, pas une réécriture, mais tu vois ce que je veux dire. Ça part de l'univers de l'Alice au Pays des Merveilles que j'adore, comme tous ceux des contes. Et du coup, il m'intéressait énormément. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Me demanderez-vous. Et vous avez raison, parce que la vidéo, c'est un petit peu pour ça qu'elle est là. Eh bien, je l'ai trouvé très sympa. Alors, pas de quoi m'évanouir non plus. Je pense que j'ai quand même préféré les chroniques lunaires parce que c'était un peu plus abouti. D'ailleurs, je n'ai pas fini les chroniques lunaires. Je crois que je n'ai lu... Oui, j'ai lu que les deux premiers tomes. J'avais lu Cinder et Scarlett. Je n'ai pas fait la suite. Mais j'ai préféré les deux premiers tomes, en tout cas. Alors, c'est sympa. Il y a des trucs sympas. Mais déjà, pour moi, un truc... Le point faible, c'est que tu sais comment ça finit. Je veux dire, tu connais l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Tu sais que la Reine Rouge, c'est une salopiote. Donc, tu sais très bien que Catherine, elle ne va pas partir avec son petit bouffon et être heureuse puisqu'elle va devenir une grosse saloperie qui décapite des gens. Donc, déjà, en fait, en sachant ça au début du bouquin... Alors, je ne suis pas partie défaitiste pour autant parce qu'il y a plusieurs bouquins où tu sais comment ça va se terminer et ça fait quand même des trucs super. Par exemple, Il meurt tous les deux à la fin, qui est un young adulte que j'adore de ouf, ou même La voleuse de livres, où dès le début, vous avez la mort qui vous dit qu'un perso va mourir à la fin. Et ça, c'est fort. Ça, je répète, et ces deux bouquins sont excellents. La voleuse de livres est au-dessus, mais les deux bouquins que je viens de dire sont vraiment excellents. Donc là, tu vois, en sachant quand même la fin, je me suis dit, ça peut être quand même très bon. Je ne m'arrête pas à ça. Et c'est quand même très sympathique. En fait, c'est un livre qui se déguste, un petit peu comme une pâtisserie, justement, mais qui écœure peut-être un poil aussi comme une pâtisserie un peu trop sucrée. Tu vois, pour rester dans le domaine culinaire, je l'ai trouvé très sympa, je l'ai lu avec plaisir, mais je ne le relirai pas. Et je ne l'ai pas trouvé d'un intérêt incroyable. J'ai adoré le perso de Badin, par contre. En fait, je l'ai lu très vite. De toute façon, Marissa Meilleur a écrit très bien, donc ça se laisse lire avec beaucoup de plaisir. Il y a des très bonnes choses, mais non. Ça fait trop téléphoner, je trouve, pour moi. Trop cousu de fil blanc, en fait, pour que ça tienne, tu vois. Tu as l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont essayés d'être reliés ensemble assez grossièrement. J'aurais aimé un poil plus de finesse, pour le coup, je dois reconnaître. Maintenant, je crois qu'en le lisant, j'en avais parlé sur Instagram, j'avais été très contente de ma lecture, parce que je l'ai vraiment dévorée très vite. C'était très agréable, c'est un peu un page-turner, tu vois, tu n'as pas envie de t'arrêter. Mais avec le recul, c'était sympathique, mais je n'ai pas envie forcément de renouveler. Ensuite, je vais vous parler de ce livre, Moitié d'âme, Chronique des cinq mondes, que j'ai reçu gracieusement par la Poste. Alors, ce n'est pas une maison d'édition, Gulfstream, ce n'est pas une maison d'édition avec lesquelles je suis régulièrement en contact. Vous savez, par exemple, il y a Gléna, à qui je parle pas mal, dont j'ai souvent des bouquins. Ils m'ont envoyé un mail, en fait, pour me demander si simplement le synopsis m'intéressait, si je voulais le recevoir. J'ai lu le résumé, j'ai dit oui, et je l'ai reçu, tu vois. Mais c'est tout, je n'ai pas un contact avec eux plus que ça. Et honnêtement, c'est très très bon. Alors, regardez déjà l'objet livre, comme il est beau, parce que pour le coup, c'est un très 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 bel objet. À l'intérieur, du coup, vous avez vu, c'est dessiné dessus. J'ai eu une dédicace, et ça, du coup, je ne l'avais pas vue à la réception. Je l'ai vraiment vue quand j'ai commencé à lire. Regardez, ça m'a trop touchée, c'est très rare d'avoir des dédicaces. C'est la première fois que je reçois une dédicace, d'ailleurs, pour un service presse. Pour Marilyn, la mègerie est chose dangereuse. Tantôt elle vous réchauffe le cœur, tantôt elle mord, tel le vent de l'hiver. Amitié, Anthelme. 13 janvier 2020. Oh, j'adore les dédicaces ! Du coup, alors, je voulais le résumer, il y a beaucoup de choses à en dire, mais je peux déjà vous spoiler, c'est très bien écrit. La toile que tisse une faille, un mage seul n'en saurait faire de pareil. Il faudrait deux mèges pour la recréer. Pourquoi ? Parce que vos sentiments sont faibles et vos cœurs incomplets. Ce qu'il vous manque, vous le cherchez dans l'autre. Aussi longtemps que vous fouillerez au mauvais endroit, vous resterez des elf-leugen, des moitiés d'âme. La mègerie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à deux. L'hôte-garde le sait, elle a pourtant fui hors terre l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, l'hôte-garde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté dans l'hostile forêt de la Silverie, ancien royaume des faillées de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à régler les dettes de leur vie antérieure. Car dans ce monde, tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger ? Je ne vais pas spoiler, mais c'est compliqué. Alors, déjà, j'ai trouvé très drôle de lire ce bouquin juste après un autre dont j'ai oublié le titre. Ah bah, il est rangé là. Juste après un palais d'épines et de roses qui se passe aussi au niveau des faillées. Voilà, donc c'était drôle parce que je n'avais jamais lu de bouquin qui parlait de cet univers-là avant. Et là, bim ! En genre, deux mois, j'en lis deux. Donc déjà, la coïncidence m'a fait sourire. Alors, je m'attendais à une histoire d'amour, je dois avouer, puisque c'était pas mal ce qui était mis en avant dans le résumé. Et en fait, alors c'est une histoire d'amour, mais c'est clairement mis au second plan par rapport à l'action qu'il y a. Et c'est très bien. C'est très très bien d'oser là-dessus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lyud Gard, donc la jeune femme. C'est une femme forte, sensible. Bon, elle fonce un petit peu tête baissée des fois. On peut pas nier. Mais on lui pardonne parce qu'elle a toutes les raisons de le faire. En fait, c'est juste qu'elle veut pas subir un destin qui lui convient pas. Donc elle a totalement raison. Je pense que sa place j'en ferai autant, même si j'aurais peut-être pas son courage. Mais bon, ça, c'est un autre débat. L'univers est super bien rendu. J'ai apprécié vraiment d'avoir des détails sur l'aventure des personnages, le contexte, l'ambiance. J'ai été vraiment transportée. Il y a plein de moments où justement, on est dans la forêt, des fois on est dans une ville. L'ambiance est vraiment super bien retranscrite. C'est très agréable de ce point de vue-là. J'étais vraiment en voyage avec eux. J'ai beaucoup aimé également la communauté. Donc en fait, c'est un ensemble de chariots qui voyagent ensemble. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les caractères des pins dans cette communauté. Alors, ils sont pas tous creusés au même niveau, j'ai trouvé. Il y en a certains que j'ai commencé à tiguer qui c'était vraiment genre vers la moitié du bouquin parce que je mélangeais un peu les noms vu qu'ils ont tous des noms un peu, tu vois, chelous. Mais par contre, j'ai adoré le forgeron. Il y a un forgeron qui est complètement bourru et relou mais que j'ai adoré même si le pauvre il prend tarif quand même. Et après, le personnage de Rollon, Rollon, parce que Rollon, c'est pas ouf, Rollon m'a vite gonflé aussi. C'est un peu le gars qui chouine. Mais c'est pareil, c'est bien dosé. Donc en fait, il n'y a pas de persos que tu détestes ou que tu adores. C'est tous des persos très humains. C'est très bien retranscrit ça aussi. Et j'ai beaucoup apprécié, la preuve, enfin je veux dire, si je l'ai lu en entier, il n'y a pas de mystère. Techniquement, ça m'aurait gonflé, j'aurais lâché. Il y a des bouquins que j'ai lâchés, ça m'arrive. Mais non, j'ai eu aucun problème à le lire et j'avais un petit peu peur des longueurs vu la taille du bouquin mais non pas du tout, ça s'est lu très bien. Donc ceux qui aiment l'univers vraiment défaillent déjà, cet univers-là que moi je ne connaissais pas du tout mais je sais que c'est quelque chose qui existe. Donc déjà, ça peut vraiment vous plaire. Mais même, ceux qui ne sont pas familiers avec ça, d'amour quand même, c'est très très intéressant. Donc en plus d'avoir un objet livre absolument sublissime, je suis très très contente de cette lecture. Très belle découverte et je suis bien contente de l'avoir reçu donc merci Gulfstream parce que honnêtement, moi de moi-même, je ne l'aurais sans doute pas acheté puisque c'est quand même un gros bouquin et j'ai quand même une bonne pile à lire. Donc très heureuse d'avoir fait la découverte. Voilà, c'était la surprise de début d'année puisque je suis un peu à l'amour. Ah oui ça ! C'est un de mes cadeaux de Noël ! Le magicien d'Oz alors de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, c'est pas... Alors moi je pensais que c'était vraiment le roman de base parce que oui le magicien d'Oz de base c'est un roman mais non c'est une vision résumée et d'un certain parti pris du roman. C'est une espèce de réécriture plutôt voilà du roman. Ça garde la même histoire mais en plus abrégé avec des caractères un peu plus stéréotypés, accentués, etc. Avec bien sûr les magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe et on est... Alors je ne sais plus si c'est tout du long mais on est beaucoup du point de vue de l'épouvantail ce que j'ai trouvé très appréciable parce que moi c'est mon personnage préféré du magicien d'Oz donc voilà le bouquin se présente comme ça. J'aurais aimé que ce soit la vraie édition j'ai pas fait attention à ça moi je pensais vraiment relire l'oeuvre originelle mais c'était pas dérangeant du tout puisque c'était quand même une lecture très agréable regardez Toto comme il est mignon ! Donc voilà j'étais très contente de l'avoir lu je savoure en fait les livres que j'ai reçus à Noël parce que c'est de très beaux ouvrages qui se lisent assez vite donc voilà j'en lis un vraiment ponctuellement parce que c'est pas Noël tous les jours et je vais pas m'en racheter tous les jours non plus donc très heureuse de cette lecture et découverte oui c'est Albin Michel oui bah c'est pas étonnant il faut toujours être dingue donc voilà très jolie découverte y'a pas grand chose à en dire puisque c'est l'histoire du magicien d'Oz d'un point de vue donc je vais pas vous spoiler le magicien d'Oz quand même d'ailleurs si vous n'avez pas lu le magicien d'Oz il faut le lire et si vous n'avez pas vu le magicien d'Oz avec Judy Garland il faut le voir voilà c'est deux rendez-vous à prendre alors on part dans un registre un petit peu plus chucheux alors ça c'est un comics de Suicide Squad le tome 1 et je l'avais trouvé en vide grenier y'a 2 ans 3 ans longtemps et je l'avais payé peut-être 50 centimes il est un petit peu sale mais enfin bon 50 centimes on sait pas ça manque les vide greniers d'ailleurs c'est un des problèmes du confinement c'est le printemps mais on n'a pas vide grenier et ben non on garde tout ton grenier du coup alors pourquoi je l'ai pris parce que Suicide Squad et puis parce qu'il y a Harley Quinn devant donc moi ça me suffit bêtement voilà je vois Harley Quinn je le prends je suis très simple des fois un peu trop alors j'avais oublié comment c'était un comics c'est trash qu'est-ce que c'est trash il y a plein de moments j'étais en mode quand même vraiment c'est dégueu non mais les comics c'est surtout les DC Comics parce que j'ai pas lu j'ai pas lu beaucoup de Marvel mais j'ai lu quelques-uns de Batman de l'univers de Batman sur le pingouin le Joker Harley Quinn et autant les Harley Quinn qui sont vraiment après qualité de Joker sont assez feel good autant c'est trash franchement les comics de ce univers là sont vraiment trash et j'avais oublié je m'en suis rappelé du coup c'était très bien c'était très bien mais clairement pas pour les plus jeunes oh là non oh non oh bah non tout le monde s'entretue il y a des morts de partout des trahisons bien dégueulasses des massacres aucune espèce d'éthique ils se bouffent entre eux non non c'est ah bah c'est ah bah c'est différent du film ça moi je m'attendais à voir le film qu'on a vu là au ciné il y a pas longtemps ah non 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 c'est un peu plus dégueulasse quand même un petit peu un petit peu plus donc voilà si vous aimez les comics n'hésitez pas mais public averti quand même est-ce qu'il y a d'ailleurs un interdit au moins de je sais pas quel âge j'ai pas l'impression bah il devrait il devrait vraiment on repasse sur un registre léger comme la plume le tome 2 des sorcellines que Glenna m'a envoyé avec beaucoup beaucoup de gentillesse Glenna je vous aime d'amour il est trop bien voilà je l'ai lu tout de suite je l'ai reçu genre je sais pas à 17h à 18h il était lu non mais j'ai adoré le premier tome et le second est dans la même lignée c'est l'histoire bah attends attends je vais te guère le dos d'aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours aimé les animaux mais pas les matoukalins ou les chiens fidèles non moi ce qui me passionne ce sont les dragons les licornes les monstres les chimères bref les animaux légendaires donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui est dans une école où t'apprends à t'occuper des monstres en fait ou des créatures fantastiques ils sont plusieurs étudiants avec un prof et c'est la suite en fait de l'intrigue regardez comme c'est joli je vais essayer de vous montrer vraiment que les premières pages pour aucun risque de spoil mais c'est tout à fait le genre d'illustration que j'adore donc l'histoire est très bonne c'est... voilà tout est parfait je suis totalement fan si vous avez jamais lu sorcellines petit comme grand vous pouvez foncer il n'y a pas de problème grand prix du journal de Mickey s'il te plaît non parce que ça convient vraiment pour les gosses mais honnêtement en tant qu'adulte c'est bien aussi il y a plusieurs bouquins d'ailleurs comme ça que j'ai lu récemment et c'est très agréable de voir que des auteurs pour du jeunesse font des choses tout publiques parce que ça devrait être ça tout le temps en fait c'est pas parce que c'est du jeunesse que les adultes doivent se faire chier sinon ça veut dire que ça prend les enfants pour des crétins et enfin le dernier roman de cet update papa nos âmes tourmentées triomphera-t-elle de son passé de Morgane mon comble alors 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 comme vous pouvez le voir il y a plein de petits cheloucs ce roman je l'ai reçu de la part d'une d'entre vous elle m'a envoyé un colis enfin une enveloppe un peu grosse tu vois et elle a mis ça dedans avec une lettre en me disant que c'était son livre préféré et que en fait elle m'a fait un peu comme Henri dans le secret d'Henri elle m'a mis des petits post-it à chaque phrase qu'elle trouvait trop belle elle m'a souligné certains passages au crayon de papier elle m'a encadré des trucs elle a marqué des petits trucs ça m'a rajouté quelque chose à la lecture d'assez dingue vraiment j'étais connectée à elle du coup par ce biais là et ça m'a fait savourer un bouquin que de moi-même j'aurais peut-être pas spécialement apprécié je vous lis le résumé c'est assez spécial je vous préviens si Azale a autrefois été une adolescente épanouie certains événements l'ont poussé à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle mais le jour où sa mère qu'elle n'a pas vu depuis des années décède dans un accident de voiture son masque de jeune femme froide et indifférente menace de se fissurer si elle s'était promis de ne jamais revenir à Charleston là où tant de choses se sont passées elle décide de faire une exception elle était loin de se douter qu'un seul été suffirait à bouleverser tous ses principes Car Azale n'est pas dupe son nouveau voisin le séducteur et tatoué Eden semble bien décider à percer tous ses secrets les ombres du passé planent toujours sur Charleston et les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses voilà alors je tiens à dire déjà tu ouvres la première page donc là c'est la première page tu l'ouvres et là t'as un avertissement qui dit que ça va parler de viol de cyber harcèlement de suicide de dépression voilà donc moi j'ai vu cette première page je me suis dit oh oh bon peut-être pas alors mais j'avais pas le choix elle y a mis tellement de coeur elle a dit que c'était son bouquin préféré qui avait transformé sa vie ok vas-y je fonce dans un truc de dépressif y'a pas de problème alors déjà c'était pas facile alors c'est un mélange en fait c'est un mélange de livres qui parlent de sujets très sérieux et très tristes et de d'amour et de feel good mais c'est quand même beaucoup plus du très triste non mais quand même quand même parce que y'a du oui y'a de l'amour y'a du cucu y'a de l'amour y'a de l'intensité oui d'accord d'accord mais y'a quand même vachement de trauma oula ah bah alors là on est sur du trauma plus 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 la plume était agréable le caractère de la miss azalée bouf bouf euh c'est personnel c'est totalement personnel j'ai eu du mal j'ai eu du mal je dois bien l'avouer euh je la juge pas du tout elle est pas désagréable juste elle est très renfermée très dans sa coquille du coup très agressive avec son entourage et j'ai du mal avec ce type de caractère j'avoue c'est pas spontanément le genre de personne vers lesquelles je vais tu vois moi je suis un peu en mode bah écoute si tu veux pas me parler me parle pas tu vois je veux pas forcer tu vois je vais pas essayer de me dire ok elle est méchante mais c'est peut-être parce qu'au fond elle est malheureuse et en fait elle m'aime mais elle cache qu'elle m'aime pas non non moi si tu es désagréable bon bah t'es désagréable ok tu vois après si tu viens t'excuser et qu'on parle y'a pas de problème mais genre techniquement t'es un sale cul je vais pas venir gratter derrière toi je suis pas assez bonne pour ça je l'ai été quand j'étais adolescente je ne le suis plus ah non ma patience est partie avec mes jeunes années du coup voilà le caractère d'azalée il y a quelques points où j'ai du mal personnellement où j'ai eu du mal par contre Eden est adorable Eden gros coup de coeur sur le mec il est très mignon un peu trop peut-être genre vraiment parfait mais c'est pareil c'est bien creusé c'est développé du coup ça contrebalance les deux en fait elle qui est un peu trop casse-couille et lui qui est un peu trop parfait on arrive à un couple en tout cas très harmonieux très connecté et ça on le ressent vraiment l'amour entre eux on le ressent à donf après est-ce que je le conseille je pense que pour les plus jeunes ça peut être cool et encore parce que c'est vraiment en fait tu t'y attaches quand même à la meuf tu vois tu t'y attaches aux personnages même s'ils sont au début un peu durs de contact tu vois et franchement faut te l'encaisser je veux dire en tant que lecteur tu t'attaches à un perso et tu te prends toutes ces souffrances dans la gueule moi j'étais pas très bien quand je l'ai lu non 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 j'étais pas j'étais pas bon non c'était pas la grosse poilade d'ailleurs le coq il m'a demandé il fait bah qu'est-ce qui t'arrive du coup je lui ai lu le résumé il fait mais t'es complètement con de lire ça on me l'a envoyé je le lis donc voilà c'est pas je serais pas trop à qui le conseiller parce que quelqu'un qui est concerné par ses problèmes donc mutilation suicide viol viol sur mineur enfin voilà toutes ces choses gays je suis pas sûre que le lire soit très cathartique parce que ok l'anime s'avance dans sa vie mais quand même tu te prends sa souffrance 99% du bouquin et en même temps est-ce que quelqu'un qui n'a pas du tout de problème là-dedans ça va l'aider bah non parce qu'il les a pas donc je tu vois ce que je veux dire ou pas c'est je suis pas le public visé je pense pas même si je vous dis c'était une lecture qui était très prenante j'ai du mal à le lâcher je l'ai vraiment lu avec attention et beaucoup d'affection aussi quand même ne serait-ce que pour la mise qui me l'a envoyé ça m'a beaucoup touchée mais voilà je saurais pas à qui le conseiller peut-être que vous pouvez me le dire en commentaire si vous avez l'impression que ça vous parle et me dire pourquoi enfin en quoi ça vous parle qu'est-ce qui vous connecte enfin ça m'intéresse parce que c'est vrai que moi c'est pas mon genre de lecture habituel genre vraiment lire un bouquin qui parle de choses très dures j'en ai lu plein pourtant mais il y a quelque chose toujours de bon derrière là il y a vraiment beaucoup de noirceur je crois que j'ai eu un peu de mal à me dépatouiller de toute cette noirceur pour réussir à attraper le positif et le caractère de la mise doit jouer aussi j'ai quand même regardé parce que je crois qu'à la base c'est une histoire qui était publiée en ligne et qui a été publiée après sur papier et j'ai regardé les avis sur Livradict et apparemment donc la mise enfin l'autrice elle a écrit plusieurs bouquins et plusieurs commentaires quand même sur Livradict disaient qu'ils avaient eu du mal avec cette héroïne aussi donc je ne suis pas la seule et apparemment elle n'a pas du tout fait les mêmes profils sur ses autres bouquins donc peut-être que les autres bouquins me conviendraient mieux je ne sais pas mais voilà si vous connaissez ce bouquin et qu'il vous a plu ou qu'il ne vous a pas plu enfin voilà je serais très curieuse d'en parler et d'échanger avec vous parce que c'est mon avis à moi tu vois avec mon vécu ma perception des choses je n'arrive pas à trancher je suis heureuse de l'avoir lu je vous dis plus pour l'attention que la mise a mise pour moi que pour la découverte littéraire que ça a été mais c'était intéressant c'était intéressant et il y a quand même du positif encore une fois heureusement parce que sinon tu non sinon je ne pense pas qu'il aurait pu être publié franchement il n'y aurait pas l'histoire d'amour ou il n'y aurait pas les petites notes positives qu'il y a de part et d'autre mais tu ne peux pas lire ça ce n'est pas possible c'est trop noirceur ça me rappelle d'ailleurs un bouquin je crois que c'était Jack Ketchum c'est comment ça s'appelle je vous mettrai la couverture ici parce que je ne me rappelle plus du titre et ce livre il y a marqué au dos vous ne pourrez jamais le relire et c'est vrai parce que c'est tellement noirceur tellement d'horreur mais ce n'est pas de l'horreur genre un livre flippant à la king tu vois c'est vraiment sale c'est sale en profondeur c'est l'humain au plus sale de lui-même tu vois et clairement je l'avais lu ce bouquin parce que ma mère s'était achetée parce qu'elle a mis des trucs de psycho tu vois et je l'avais lu une fois et je me rappelle que quelques mois plus tard j'avais voulu le relire et je me suis bloquée toute seule en fait au moment que ça commençait à briller j'étais incapable de tourner les pages et il y a des bouquins comme ça que tu ne veux pas relire et celui-là je ne pense pas que je pourrais le relire alors que pourtant c'est le bouquin préféré de la choupette et qu'elle l'a lu 500 000 fois tu vois donc bon c'est pas la même chose là c'est vraiment un livre de psychopathes là c'est pas la même mais quand même tu vois du coup voilà c'était une fin assez longue pour cette vidéo mais c'est un livre où il y avait besoin de dire des choses donc c'est fait du coup je vous fais tout plein de gros bisous il n'y a pas eu tant de choses que ça ce mois-ci mais c'était quand même des bonnes grosses briquettes donc c'est assez condensé j'ai hâte comme d'habitude de lire vos avis en commentaire parmi les livres que je vous ai présentés lesquels vous tentent le plus lesquels vous tentent le moins et bien sûr vos lectures à vous de ces derniers temps si vous avez eu des coups de coeur ou à l'inverse des choses que vous n'avez pas aimé du tout n'hésitez pas à me les dire en commentaire comme ça je pourrais éventuellement agrandir ma wishlist oui encore parce qu'elle n'est pas assez grande elle n'est jamais assez grande je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage ST' 501